Merci tout le monde. Merci d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Aujourd'hui, on est à la leçon 127, un cadeau comme chacune. Mais aujourd'hui, il y a une facilité à apprendre notre cours qui va nous apparaître totalement évidente et une puissance. Ce qu'on fait en étudiant ces leçons, ce que tu fais en écoutant ce vidéo, c'est entendre l'invitation de Jésus qui nous enseigne, leçon par leçon, la vérité de ce que nous sommes. Mais en même temps, c'est toujours en donnant qu'on reçoit. Et c'est en en faisant l'expérience, en offrant la vérité que Jésus nous enseigne à nos frères, qu'on reconnaît la vérité en nous. Cette leçon va être un bonheur sans limite aujourd'hui. J'ai commencé par faire, avec le groupe avant l'enregistrement, l'expérience de la leçon. Et je crois que je commence comme ça, notre enregistrement. Alors, à l'inverse de ce qui est toujours, on commence par le début de la leçon pour la comprendre et on en fait l'expérience. Je vous invite tout de suite à ces quelques minutes où on va aller à l'exercice, à l'expérimentation. Lorsque quelqu'un te vient à l'esprit, donne-lui ce message de ton soi. Et on va comprendre le chemin après avoir fait l'exercice. Mais vous allez voir, aujourd'hui, notre leçon, il n'est d'amour que celui de Dieu. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Alors, c'est donc l'amour qui est en toi, l'amour qui est en notre frère et l'amour qui est en chacun. On va comprendre tout au long de la leçon. Mais je vous invite de partager, d'ouvrir ce vidéo avec un premier exercice qu'on va refaire après. En ayant appris le chemin que Jésus nous montre. Mais à toi, mon frère, qui écoute cette vidéo, je te dis, je te bénis, mon frère. Je te bénis, mon frère, de l'amour de Dieu. Amour de Dieu que je voudrais partager avec toi. Je te bénis, mon frère, de l'amour de Dieu. Je te bénis, mon frère, de l'amour de Dieu. C'est celui de tous. Je te bénis, mon frère, de l'amour de Dieu que nous sommes. Et faire nos leçons, faire l'exercice de nos leçons, c'est laisser le Saint-Esprit nous l'enseigner. Alors, on fait silence et on écoute son enseignement. Cette révélation, quand tu penses à quelqu'un et qu'aujourd'hui, tu vas lui dire, je te bénis, mon frère, de l'amour de Dieu. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis, c'est ce que nous sommes. Et là, tu fais silence et tu laisses le Saint-Esprit t'enseigner, faire nos leçons. C'est pas un coup de baguette magique, pas un truc ou une espèce de rite ou de rituel, on répète une formule. Mais bien, on ouvre notre esprit avec ces mots. C'est ce qu'on enseigne à notre esprit. Je te bénis, mon frère, de l'amour de Dieu. Et là, je fais silence et j'écoute le Saint-Esprit me révéler cette bénédiction que je t'offre. Et comme donner ces recevoirs que par toi je reçois, en te le donnant, je le reçois. Et ce bonheur-là, pas de limite. Parce que ce que tu donnes, ce que le Saint-Esprit te donne à donner, tu lui redonnes à nouveau et tu écoutes à nouveau et il te redonne à nouveau. L'amour n'a pas de limite. Toi, Saint-Fils de Dieu, t'as pas de limite. Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Alors maintenant, maintenant on commence notre leçon. Et on a notre esprit ouvert en s'unissant à Jésus qui a dicté ses recours. On ne le changera pas. On a fini d'y voler ses droits d'auteur. Notre leçon aujourd'hui, le thème, l'amour, pardon, le thème, l'axe central sur lequel toute notre leçon va être développée, c'est le titre. Il n'est d'amour que celui de Dieu. On garde ce titre en tête. C'est l'axe qui va nous amener à faire cette expérience de l'amour de Dieu. Et Dieu nous aime. Dieu t'aime, mon frère. Alors, d'abord, on a besoin de comprendre. Et Jésus nous explique en nous disant, « Peut-être penses-tu que différentes sortes d'amour sont possibles. En aimer un comme ci, en aimer un comme ça. Peut-être penses-tu qu'il y a une sorte d'amour pour ceci et une sorte d'amour pour cela. Une façon d'aimer l'un. Une autre façon d'en aimer encore un autre. Aimer ton enfant, ton mari, ta collègue de travail. L'amour est un. Apprenons ces mots qu'on enseigne à notre esprit comme Jésus nous les enseigne. L'amour est un. Voilà la vérité. Il n'y a pas de parties séparées. Donc, on vient de dire, il n'y a pas de sorte d'amour. Et l'amour est un. Unité. Pas séparées. Alors, l'amour n'est pas en degrés. Je l'aime plus qu'avant. Je l'aime moins qu'avant. C'est insignifiant. Il n'y a pas de sorte d'amour. Il n'y a pas de niveau d'amour. On va l'aimer plus plus tard. Lui, je l'aime plus qu'un autre. Aimer, c'est aimer. Comme Dieu nous aime. Et comme tu es, amour. Il n'y a pas de divergence. Mais maintenant, je ne l'aime plus. Il n'y a pas de distinction. L'amour est un. L'amour est pareil à soi-même. Vous vous souvenez-vous, l'amour m'a créé. Vous êtes tous d'accord, on ne sait pas créer soi-même. Il n'est d'amour que celui de Dieu. L'amour t'a créé amour, pareil à soi-même. La liberté t'a créé libre, pareil à soi-même. La joie t'a créé joie. La force t'a créé force. Et aujourd'hui, pour enfin ouvrir notre esprit à la vérité de ce que nous sommes, on apprend qu'il n'est d'amour que celui de Dieu. Que cet amour est un. Il n'y a pas de sorte, ou de degré, ou de niveau. Et que l'amour est pareil à soi-même. Tu aimes comme Dieu aime. Il est pareil à soi-même, inchangé d'un bout à l'autre. L'amour ne change jamais. Alors, que cette idée soit très claire. L'amour ne change pas. Je l'aime plus qu'avant est insignifiant. Je l'aime moins qu'avant est insignifiant. C'est n'importe quoi, mais ce n'est pas ça, amour. Et ce n'est pas ce que tu es. Et ce n'est pas ce que l'autre est. L'amour ne change jamais, selon la personne ou les circonstances. L'amour m'a créé, amour. L'amour m'a créé pareil à soi-même. C'est le cœur de Dieu. Quand on a compris qu'aimer, c'est comme Dieu aime. C'est le cœur de Dieu. Alors, c'est aussi ce que tu es. C'est aussi le cœur de son Fils. Toi, moi et chacun. Et toute chose vivante que Dieu a créé, son Fils. L'amour est un. C'est le cœur de Dieu. C'est ton cœur. C'est comme tu es. C'est aussi le cœur de son Fils. La signification de l'amour est obscure. Tout mêlé entre le vrai et le faux. La spécialité de l'ego, c'est la confusion. La signification de l'amour est obscure à quiconque pense que l'amour peut changer. Il ne voit pas qu'un amour changeant doit être tout simplement impossible, insignifiant. Il pense à tous ceux qui pensent que l'amour peut changer. Il pense que cet amour peut aimer certains à certains moments et haïr d'autres à d'autres moments. On est en train d'apprendre c'est quoi aimer, c'est quoi l'amour. Il pense aussi que l'amour peut être accordé à l'un et pourtant rester soi-même, bien qu'il soit refusé à d'autres. Aimer, c'est aimer. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et ne pas aimer un autre. Ce n'est pas ça, aimer. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Ce que tu es est amour. Et c'est le même amour que tu vas avoir pour chacun. Inchangeable. Un amour changeant est impossible. Un amour donné à un mais pas donné à l'autre. C'est n'importe quoi mais ce n'est pas de l'amour. Et c'est du jugement. L'amour ne juge pas. L'amour est. Comme Dieu est. Comme l'amour est. Et c'est l'unité. Croire ces choses à propos de l'amour, changeant un mais pas l'autre, c'est ne pas comprendre l'amour. Alors aujourd'hui, cette leçon va nous amener à vivre l'expérience de l'amour, à comprendre ce qu'est l'amour. S'il pouvait faire de telles distinctions, en aimer un mais pas l'autre, en aimer plus un avant mais plus maintenant, ou un jour on va l'aimer plus, s'il pouvait faire de telles distinctions. Il faudrait qu'il juge entre celui qui pourrait être aimable et celui qui n'est pas aimable, entre le juste et le pécheur, et qu'il perçoive le Fils de Dieu en parties séparées. On est un seul soi. Cette étude d'aujourd'hui, de ce qu'est l'amour, va nous amener à cette unité, le soi qu'on partage, parce que l'amour est un. À chaque leçon, on s'approche davantage de la fin, de l'adhésion à un système de pensée qu'on a appelé l'égo. Le Fils de Dieu n'a pas d'égo. On a oublié qui on est à chaque fois qu'on pense dans une manière de penser, qu'on se reconnaît dans un jeu particulier, séparé, différent, en jugement. Toi, c'est toi. Moi, c'est moi. T'es comme ci, t'es comme ça. C'est les lois du chaos. Vous savez, notre séminaire qu'on vient de faire, et je le referai. C'est la fin de la guerre contre soi-même. C'est tout simplement la fin de l'adhésion à un système de pensée insignifiant. C'est la reconnaissance du Fils de Dieu que nous sommes. Et merci d'être là. L'amour ne peut pas juger. Étant lui-même un, il voit tout ne faisant qu'un. Voilà ce qu'on va faire comme expérience aujourd'hui. Je te bénis, mon frère, de l'amour de Dieu. On va s'unir à notre frère au lieu de le juger. La signification de l'amour réside dans cette unité. L'amour ne sépare pas. L'amour ne juge pas. On va l'aimer à place de le juger. Dans sa signification réside l'unité. Et l'amour ne juge pas. L'amour, dans cette unité, doit échapper à l'esprit qui pense que l'amour peut être partiel. À partir de nos jugements. Ou en partie, je l'aime, en partie, je ne l'aime pas. Je l'aime lui, mais pas lui. Je l'aimais avant. Maintenant, je ne l'aime plus. Tout ça est insignifiant. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. On va en faire l'expérience aujourd'hui. L'amour ne peut pas juger. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Cette pensée aujourd'hui, on va en faire l'expérience. Et on va réaliser l'évidence et le bonheur que représentent faire l'expérience de cet amour. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Tout amour est sien. Il n'y a pas de sorte d'amour. Il n'y a pas de différence d'amour. Et la signification de l'amour réside dans un, dans l'unité. On va s'unir à nos frères. Alors cet amour, c'est l'amour de Dieu. Et Dieu, ce n'est pas un bonhomme en haut. Dieu n'est pas une religion. Dieu n'est pas un rite ou certaines émotions, ou un jour, et surtout après la mort, et peut-être, etc. Mais Dieu est ce que nous sommes. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. « Je suis, tu es, très sain, tel que Dieu t'a créé. » Et on va s'approcher de cette vérité. Ce qui veut dire que ça va être la fin de notre adhésion à des images insignifiantes d'un petit jeu égo souffrant, malade, pas capable. D'un petit jeu égo séparé, on ne se séparera jamais de personne. On est un seul soi. Et aujourd'hui, en faisant l'expérience de cet amour comme Jésus nous l'enseigne, on a fini d'avoir peur. On a fini de juger nos frères. On va les aimer au lieu des condamnés. Et on va retrouver cette force en nous, la force de créer une force. Cette force qui est l'amour que nous sommes. L'amour, c'est ce que nous sommes. Et il y a juste la vérité qui est vraie. L'amour ne peut pas juger un élément extrêmement important dans l'expérience qu'on va faire aujourd'hui. Il n'y aura pas de jugement. On ne se demandera pas si c'est vrai ou faux ce qu'il dit, si c'est bien ou mal, si c'est joyeux ou malheureux. On va aller au-delà de tout ça. Il n'y a pas de jugement dans l'amour. Alors, l'amour étant un, il n'est d'amour que celui de Dieu. Alors, tout cet amour est sien. On n'est pas des tout seuls dans un monde de tout seuls, de petits jeux égaux séparés. Il n'est pas d'amour que celui de Dieu. Il n'est pas d'autre principe qui gouverne là où l'amour n'est pas. Là où l'amour n'est pas, c'est rien. C'est illusion, c'est rêve et c'est pas réel. Cette leçon aujourd'hui est un cadeau de notre ami Jésus. Il est tellement simple. On va en faire l'expérience. Et à chaque fois qu'on va expérimenter, je te bénis, mon frère, de tout l'amour de Dieu. Parce qu'il n'est d'amour que celui de Dieu. On se rend compte que rien d'autre de vrai. Là où le principe de l'amour ne gouverne pas, c'est illusion, rien. Il n'est pas d'autre principe qui gouverne là où l'amour n'est pas. L'amour est une loi sans opposer. Il y a juste la vérité qui est vraie. Mais le crois-tu? On a pensé qu'il y avait de l'amour et de la haine. Mais la vérité n'a pas d'opposé. C'est pas parce que quelque chose est vrai que le faux doit être à quelque part. C'est tellement insignifiant d'avoir tout compris, notre monde et nous-mêmes et nos frères à travers le bien et le mal. Il y a juste le vrai qui est vrai en toi, en moi et en l'autre. La loi de l'amour n'a pas d'opposé. Là où les principes de l'amour n'est pas, c'est du rêve, des illusions, mais pas ta réalité. Et cette vision de nos frères nous est donnée. Rappelez-vous les toutes premières leçons dans les 30 à peu près. La vision nous est donnée et c'est pour voir. Aujourd'hui, on va voir cet amour à nos frères, tout simplement, parce qu'on va décider de faire cette expérience. Je te bénis, mon frère, de l'amour de Dieu que je voudrais partager avec toi. Et il n'y a rien qui va nous empêcher d'aimer. L'amour est une loi sans opposer. Son entièreté, l'amour est un. On comprend la signification de l'amour dans l'unité. Son entièreté est la puissance qui tient toutes choses en une. On va enfin s'unir à nos frères. On va enfin s'unir à nos frères, au lieu d'en avoir peur. La peur vient du jugement, de la séparation. Il n'y a rien qui va m'empêcher de me séparer de toi aujourd'hui, mon frère. Il n'y a rien qui va m'empêcher de te bénir. En voyant cet amour en toi qui est le même que celui qui est en moi. Vous savez, on est à la leçon 127 aujourd'hui. Quand Jésus nous dit que tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé, à notre séminaire en fin de semaine, on a enfin partagé avec tant de bonheur la leçon 121. La clé du bonheur, le pardon et la clé du bonheur qui nous permet d'offrir aujourd'hui cette bénédiction à nos frères. Cette clé du bonheur, c'est le pardon. Et l'exercice pour apprendre à pardonner. On n'apprend pas à aimer, nous sommes amours. Mais on apprend à enlever les barrières qui nous empêchaient d'être amours. Et de partager cet amour absolument sans limite. Parce que le Fils de Dieu n'a pas de limite. Parce que Dieu n'a pas de limite. Parce que toi, mon frère, dans la vérité de ce que tu es, mais l'amour qui est en toi, c'est tout ce qu'il y a de vrai. Le restant, tu racontes n'importe quoi. Mais ce n'est pas parce que tu racontes quelque chose de faux que la vérité en toi a changé. Et c'est s'obunir. C'est s'unir dans la vérité. Et cette vérité est amour. Là où l'amour n'est pas, c'est du rien. C'est des illusions, du rêve. L'amour est une loi sans opposer. Il y a juste la vérité qui est vraie. Il n'a pas d'opposé à l'amour. Oui, mais j'ai peur de... Alors cette peur revient à la leçon 121. On a appris à pardonner. Un exercice pour apprendre à pardonner. Envoyant cette étincelle de lumière à nos frères. En laissant cette étincelle de lumière s'étendre à tout ce qu'il est. Pour enfin comprendre que donner le pardon, c'est le recevoir. Revoyez la vidéo de la leçon 121. Comme une récréation. Moi, c'est mon plaisir. J'appelle ça récréation. Mais vous savez, on a dit, « Ah, ça va me détendre. » On va écouter de la musique. C'est une belle récréation. Partager la vérité comme Jésus nous l'enseigne. On va écouter la télé. C'est plate ou c'est insignifiant. Ou c'est violence. Ou c'est illusion. On pense que c'est ça le monde. Il n'en est rien. Alors, comme récréation aujourd'hui, si cette idée de voir cette étincelle de lumière en chacun, laisser cette lumière s'étendre à chacun et apprendre enfin à pardonner, parce qu'on apprend à pardonner à un supposé ennemi et ami, et tu reçois ce que tu donnes. C'est là qu'on est libéré de toutes les pensées fausses qu'on avait projetées sur l'autre. C'est là qu'on reçoit ce qui est vrai au lieu de nos jugements de séparation. C'est par soi-même qu'on est pardonné. Alors, tu es enfin libre de dire à ton frère, « Je te bénis, mon frère, de tout l'amour de Dieu que tu es, que je suis, que nous sommes. » Tu te rappelles de la leçon 121 ? C'est un cadeau. Mais quand on va l'avoir fait, cette étincelle de lumière en chacun devient tellement évidente. Alors, il n'y a plus aucun opposé à bénir nos frères de cet amour sans limite que nous sommes, et surtout, de recevoir cet amour, parce que c'est aussi ce que sont nos frères. Le conflit devient impossible. L'amour est une loi sans opposé. Son entièreté est la puissance qui tient toutes choses. Toi et mon frère sont inclus dans toutes choses. en une. Cet amour sans opposé. Cet amour est une loi sans opposé. C'est le lien entre le Père et le Fils. C'est ça. C'est ça, le Père et le Fils. Cet amour qui nous unit. C'est le lien entre le Père et le Fils et qui garde les deux à jamais les mêmes. Ce que tu es, est. L'amour de Dieu. Sans limite. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. Père et Fils, à jamais les mêmes. C'est cet exercice, cette expérience qui va se révéler à nous à chaque fois qu'on va faire l'exercice de « Je te bénis, mon frère, de l'amour de Dieu, car je voudrais partager avec toi cet amour. » Aucun cours dont le but est de t'enseigner à te souvenir qui tu es, ce que tu es réellement. Que suis-je ? Et non pas qui suis-je, un homme, une femme, à telle position sociale, jeune, vieux, blanc, noir, gros, petit, malade, pas malade, mais bien que suis-je ? Et on va revenir à cette compréhension. Et aujourd'hui, cette leçon nous enseigne que cet amour n'a pas de loi, pardon, excusez-moi, que cette loi d'amour que nous sommes n'a pas d'opposé, et que Dieu, Père et Fils, et que les deux, vous avez bien vu, D majuscules, à jamais les mêmes, à jamais une, unité. Alors, tous les cours, tu en as fait des cours de psychologie, de philosophie, de religion différente, de vie sociale, aucun cours dont le but est d'enseigner à te souvenir ce que tu es réellement ne pourrait manquer d'insister sur le fait qu'il ne peut jamais y avoir de différence entre ce que tu es réellement et ce qu'est l'amour. Alors, un cours qui t'enseigne que tu es coupable, ce n'est pas de l'amour la culpabilité, et c'est de la, une barrière à l'amour, nous dit Jésus. Un cours qui t'enseigne que tu es coupable n'est pas un curriculum qui va t'enseigner ce que tu es réellement. Parce que ce que tu es réellement, c'est l'amour. Et dans l'amour, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de souffrance. Alors, un cours qui t'amène à te souvenir ce que tu es réellement t'enseigne que tu es amour et que n'enseigne pas par la peur, par le sacrifice, par le manque. Je reprends cette phrase qui va nous libérer de beaucoup de principes pour qu'on s'est appris par la peur, par la souffrance, par la culpabilité. Est-ce que Dieu peut être coupable alors que toi dont l'amour est le même? Il n'y a pas de culpabilité en toi. Rappelez-vous, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Ce chemin nous amène à notre réelle identité. Il n'y a pas de culpabilité dans le Fils de Dieu. C'est ces images d'égo séparés qu'on s'était fait. Mais cet égo, ce n'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'égo. Ce n'est pas une image. La vie qui est en toi, c'est Dieu. La vie qui est en toi, c'est amour. Enfin, libre d'accepter ce que nous sommes. Enfin, libre d'aimer. Voilà notre exercice aujourd'hui. Et aucun cours dont le but est de t'enseigner à te souvenir de ce que tu es réellement ne pourrait manquer d'insister sur le fait qu'il ne peut jamais y avoir de différence entre ce que tu es réellement et ce que tu es, amour. Et ce qu'est l'amour. Tu es cet amour. La signification de l'amour est tienne, partagée par Dieu lui-même, car ce que tu es est ce que Dieu est. Alors, tu es cet amour. Voilà ce que tu es. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Tu n'es pas la peur que tu me racontes. Tu n'es pas la culpabilité. ou tu comprends le secours quand tu vas faire la différence entre erreur et péché. Et on n'est pas en train de dire tout est bien, tout est correct d'abord, mais bien. On est en train de faire la différence entre nos erreurs et ce qu'on a transformé en culpabilité. C'est le mot péché qui nous sert à décrire cette erreur. Le faux est faux. L'erreur est une erreur. Mais ça n'a jamais changé la réalité de ce que tu es. Amour. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Et ce que Dieu est, est tout ce qui est. Le restant, c'est du rêve. Le restant, c'est une image de toi, mais tu n'es pas une image. Tu es ce que Dieu est. l'amour t'a créé amour. La liberté t'a créé libre. La joie t'a créé joie. Pareil à soi-même. L'amour t'a créé amour. Et il n'est d'amour que celui de Dieu. C'est le principe qu'on vient de voir. Alors, ce que Dieu est, est tout. Tout ce qui est. C'est donc toi aussi et ton frère aussi. on est en train de se souvenir de ce que nous sommes. Il n'y a pas de limite qui lui soit imposée. Il n'y a pas de limite à Dieu. Dieu est tout. Tout ce qui est. Alors, excusez, alors, toi aussi, tu n'es pas limité. Il n'y a pas de barrière à l'amour. Il n'y a pas de loi opposée à la loi de l'amour. Aucune des lois auxquelles le monde obéit ne peut aider à saisir la signification de l'amour. Alors, l'amour ne se comprend pas par la loi, les lois juridiques du mariage, les lois sociales d'une culture ou d'une autre culture, d'une époque ou d'une autre époque. les lois de justice, c'est à moi, c'est pas à toi. Aucune des lois auxquelles le monde obéit ne peut t'aider à saisir la signification de l'amour. Ce que le monde croit a été fait pour cacher la signification de l'amour et la garder sombre, secrète. il n'est pas un principe que le monde soutient qui ne viole la vérité de ce qu'est l'amour et de ce que tu es aussi. Ne cherche pas dans le monde pour trouver la vérité de ce que tu es. Ne cherche pas dans le monde ne cherche pas dans les lois de l'amour, pardon, dans les lois du monde ce qu'est l'amour. Ne cherche pas dans le monde pour trouver ton soi. L'amour ne se trouve pas dans les ténèbres et dans la mort. Les formes de mort, la colère, la tristesse, vous savez, toutes ces chansons d'amour et parfois on dit oh c'est dont une belle chanson d'amour et ça finit par je l'aimais maintenant je ne l'aime plus ou bien lui je l'aime plus qu'un autre ou bien il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tristesse dans l'amour. L'amour ne se trouve pas dans les ténèbres et dans toutes ces formes de mort, la colère, la culpabilité. Or l'amour est parfaitement apparent l'amour est parfaitement apparent aux yeux qui veulent aux yeux qui voient et rappelez-vous s'il y a une phrase qui m'a amenée à poursuivre l'étude de ce cours c'est quand Jésus nous a dit dès le début de les leçons mais la vision t'est donnée et c'est pour voir et l'amour est parfaitement apparent aux yeux qui voient aux oreilles qui entendent la voix de l'amour et cette voix V majuscule c'est la voix de Dieu en toi c'est la voix du Saint-Esprit et oubliez jamais le Saint-Esprit c'est la voix pour Dieu il a créé sa voix à l'instant même où on a inventé le petit jeu égo séparé et souffrant avec comme crédo la culpabilité ce n'est que l'égo qui croit la culpabilité jamais Dieu a fait la culpabilité jamais Dieu voit son fils coupable les dieux punisseurs ça n'existe pas c'est les dieux qu'on s'est fabriqués à partir de cette souffrance de culpabilité ah alors ne cherche pas dans les lois de la culpabilité les lois de la psychologie où on a inventé des expressions comme blessure du passé le passé n'est pas là et tu n'es pas ton passé mais tu es tel que Dieu t'a créé et l'amour t'a créé et l'amour t'a créé pareil à soi-même alors l'amour t'a créé amour sans opposer il est parfaitement apparent cet amour aux yeux qui voient aux oreilles qui entendent le Saint-Esprit et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui aujourd'hui nous nous exerçons à libérer ton esprit de toutes ces lois qu'on pensait être c'est normal pleurer parce que l'autre m'a dit je ne veux plus te voir ce qui est vrai en nous n'a pas d'opposé tu es amour aujourd'hui nous nous exerçons à libérer nos esprits de toutes les lois auxquelles tu penses devoir obéir il n'en est rien il y a juste la vérité qui est vraie en toi de toutes les limites dans lesquelles tu vis il n'y a pas de limite en Dieu il n'y a pas de limite en toi fils de Dieu tu n'es pas limité par ce corps pur esprit je suis et exerce ton esprit à être libéré de tous les changements que tu penses faire partie dans la destinée humaine la vérité elle est éternelle inchangeable aujourd'hui on exerce nos esprits à être libéré de toutes ces lois de ce monde auquel tu penses obéir les limites tu penses que tu es prisonnier d'un corps le Saint Fils de Dieu en toi le Christ en toi la seule partie de ton esprit qui est réel et en vérité le Fils de Dieu que nous sommes n'est pas prisonnier d'un corps n'est pas limité par un corps et tu n'es pas prisonnier limité par tous les changements que ce monde présente que tu penses faire partie de la destinée humaine aujourd'hui nous faisons le plus grand de tous les pas quand j'ai lu ça ce matin j'ai eu un tel bonheur et c'est pour moi un tel bonheur d'enregistrer cette leçon pour la partager avec toi en ce moment qui revoit cette vidéo aujourd'hui nous faisons le plus grand de tous les pas que ce cours requiert mais c'est requis alors passe par côté viens faire ta leçon aujourd'hui et ça va être un tel bonheur et surtout une révélation d'une telle c'est si simple aimé ce qui était souffrant dans nos vies c'est tous nos jugements de séparation il n'y a pas de jugement de séparation dans l'amour on va aimer au lieu de souffrir aujourd'hui nous faisons le plus grand de tous les pas que ce cours requiert dans ton avancée pour son but établi et si tu acceptes si tu acquiers aujourd'hui la plus faible lueur de ce que signifie l'amour ça me fait toujours sourire si peu nous est demandé dans ce cours on avance vers ce renversement complet de notre manière de penser on ne pensera plus à partir des lois de ce monde mais on va penser à partir de la vérité de ce que nous sommes cette force d'amour qui n'a pas de loi qui n'a pas de limite enfin libre d'aimer si tu acquiers si tu acquiers aujourd'hui la plus faible lueur de ce que l'amour signifie Jésus nous dit tu auras avancé d'une distance qui ne se mesure pas d'un temps qui ne peut se compter en avancée en année vers ta délivrance de toutes les illusions qui nous empêchait d'être libres de l'amour de Dieu que nous sommes parce qu'il n'est d'amour que celui de Dieu alors réjouissons-nous ensemble nous dit Jésus de donner quelque temps à Dieu vous savez faire cette leçon d'abord l'étudier comme on fait puis ensuite d'en faire l'exercice c'est des instants qu'on donne à la vérité à Dieu réjouissons-nous nous dit Jésus ensemble de donner quelque temps aujourd'hui en comprenant qu'il n'y a pas de meilleur usage du temps que celui-là alors voici comment faire l'expérience de notre leçon pendant 15 minutes deux fois aujourd'hui échappe de chaque loi à laquelle tu crois maintenant prends ce 15 minutes au moment le plus approprié ouvre ton esprit et repose-toi ouvre ton esprit ça veut dire tu vas libérer ton esprit de ce que tu pensais penser tu fais silence et tu te reposes je repose en Dieu je me repose sur Dieu repose-toi laisse le Saint-Esprit t'enseigner cherche pas des bonnes idées dans ta tête cherche pas à te souvenir des belles pensées fais juste écouter ouvre ton esprit reçois la parole que le Saint-Esprit te donne à chaque fois que tu vas donner je te bénis mon frère de tout l'amour de Dieu que je voudrais partager avec toi on ouvre notre esprit avec ces mots et on les dépasse on se repose pour enfin écouter la voix de Dieu repose-toi du monde qui semble te garder prisonnier de n'importe qui n'importe qui peut échapper qui ne le chérit pas je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était je relâche ma vie quotidienne de toutes les limites que je pensais vivre n'importe qui peut échapper de toutes limites dès dès qu'on décide enfin de s'en libérer c'est ça qu'on a besoin d'apprendre et aujourd'hui dans l'exercice pendant ces quelques instants où on va penser à quelqu'un mais au lieu de se rappeler un problème au lieu de chérir une seconde de plus ta peine ta colère ta souffrance ta blessure et tout ce qu'on a inventé et surtout pas ta culpabilité la sienne la tienne alors bénis ton frère et pendant cet instant échappe du monde que tu pensais être dont tu pensais être la victime prisonnier coupable retire toute la valeur que tu as placée dans des maigres offrandes ces dons sans signification et laisse le don de Dieu les remplacer voilà notre leçon aujourd'hui voilà ce qui va nous arriver quand on va prendre ces quelques minutes et qu'on va offrir à nos frères je te bénis mon frère de l'amour de Dieu que je voudrais partager avec toi car je voudrais apprendre la joyeuse leçon qu'il n'est d'amour que celui de Dieu le tien le mien celui de tous alors apprendre cette leçon justement on a besoin de faire silence d'ouvrir notre esprit d'écouter la voix de Dieu nous l'enseigner et le Saint-Esprit qui va remplacer tous nos maigres dons qu'on s'était donné dans ce monde toutes ces blessures ces culpabilités sans signification on va laisser le Saint-Esprit nous montrer les dons de Dieu qui remplacent nos peurs nos tristesses alors on va apprendre à écouter le Saint-Esprit et à laisser les dons de Dieu remplacer toutes nos souffrances fais appel à ton père est certain que ta sa voix répondra alors écoute-le c'est ça faire la leçon c'est d'apprendre à écouter le Saint-Esprit nous l'enseigner fais appel à ton père certain sa voix va nous répondre lui-même l'a promis Dieu nous a promis qu'on retrouverait la vérité en nous éternelle l'inchangeable tel que Dieu nous a créé l'amour t'a créé amour la paix t'a créé paix la joie t'a créé joie tu vas retrouver ces dons de Dieu qui vont remplacer toutes ces images d'ego qu'on s'était projeté dans ce monde et ces maigres dons et lui-même Dieu lui-même placera une étincelle de vérité dans ton esprit partout où tu abandonneras une fausse croyance vous savez la vérité ne peut pas nous être imposée et tant que tu gardes ta peur tu la gardes tant que tu gardes ta colère tu la gardes tant que tu gardes cette folle idée impensable qu'un saint fils de Dieu peut devenir un coupable sainteté et culpabilité on ne pourra jamais ramener les deux ensemble c'est un ou c'est l'autre alors dès que tu abandonnes tes fausses croyances Dieu par sa voix en toi le Saint-Esprit vous remplacer cette peur par cette étincelle de lumière par cette étincelle de vérité éternelle inchangeable vous remplacer ces idées fausses ces noires illusions de ta propre réalité et de ce que l'amour signifie mon Dieu qu'on s'est conté des histoires fais appel à ton père écoute écoute ce remplacement de tes peurs par les dons que Dieu veut nous donner il lui ira à travers tes vaines pensées aujourd'hui on a-tu tourné en rond dans toutes sortes de peurs insignifiantes veux-tu encore te raconter la même phrase la même idée et tourner encore en rond pour arriver à la même souffrance conclusion je ne sais plus quoi faire à cause de etc aujourd'hui fais silence viens faire ta leçon comme Jésus nous l'enseigne je te bénis mon frère de l'amour de Dieu que je voudrais partager avec toi et là tu fais silence et tu écoutes le Saint-Esprit Dieu lui-même nous répond par sa voix et il lui ira à travers tes vaines pensées aujourd'hui et Dieu lui-même par sa voix t'aidera à comprendre la vérité de l'amour on va aimer au lieu de souffrir avec amour et douceur Dieu lui-même il demeurera avec toi vous savez la voix du Saint-Esprit a toujours été en nous tandis que tu permettras à sa voix la vérité ne peut pas nous être imposée Dieu ne peut pas nous être imposée l'amour de Dieu ne peut pas nous être imposée la voix du Saint-Esprit en toi ne peut pas t'imposer de l'écouter mais toi tu vas permettre à sa voix d'enseigner la signification de l'amour à ton esprit ton esprit que Jésus décrit ici propre et ouvert qu'est-ce que c'est ton esprit propre alors prenez l'image c'est ton esprit qui n'est pas sale prenez l'image c'est ton esprit où tu ne penses pas pécheur et coupable comme dans cicatriser comme dans toutes ces petites qu'on a inventées libère ton esprit de toutes ces pensées fausses alors ouvre ton esprit Dieu lui-même bénira cette leçon de son amour on va recevoir l'amour de Dieu aujourd'hui en écoutant sa voix nous montrer les dons que Dieu nous a donnés qui vont remplacer toutes nos maigres offrandes offrandes pardon tous ces plans qu'on s'était fait dans l'égo tous ces maigres dons de l'égo Dieu bénit cette leçon de son amour aujourd'hui Jésus nous dit la légion d'années futures vous savez quand on se répète une phrase de secours secours c'est des milliers d'années en moins de travail la légion d'années futures à attendre le salut disparaît aujourd'hui devant ce qui se vit en dehors du temps ces instants qu'on donne à Dieu devant l'intemporalité de ce que tu apprends aujourd'hui la vérité elle n'est pas maintenant puis demain je ne sais pas si elle va être là ou hier c'était autrement la vérité elle est intemporelle elle est vraie maintenant comme elle a toujours été vraie et sera toujours vraie fais cette expérience aujourd'hui je te bénis mon frère de tout l'amour de Dieu que je voudrais partager avec toi car je voudrais apprendre la joyeuse leçon qu'il n'est d'amour que celui de Dieu le tien le mien et celui de tous et c'est là qu'on écoute fais appel à ton père écoute sa voix qui va remplacer tes peurs par tous les dons que Dieu nous donne et ces dons sont vrais resteront étaient vrais dans le passé resteront dans ce qu'on appelle nous autres hier et demain en dehors du temps rendons grâce aujourd'hui merci père merci père d'avoir ce cours admirable que Jésus nous a dicté rendons grâce aujourd'hui de ce qu'un futur pareil au passé nous est épargné on s'est bataillé dans le passé avec toutes sortes d'illusions de nous-mêmes ce que tu reçois aujourd'hui est vrai quand tu écoutes la leçon que le Saint-Esprit veut te donner au lieu de ce qu'on s'était appris aujourd'hui nous laissons le passé derrière nous c'est simple comme indication oublie le passé de ton frère oublie ton passé oublie ce que tu as pensé il y a une minute ou depuis 20 ans aujourd'hui nous laissons le passé derrière derrière nous pardon aujourd'hui nous laissons le passé derrière nous pour ne plus jamais nous en souvenir quand on touche la vérité et c'est pour ça que tantôt j'ai fait appel à cette récréation de revoir la leçon 121 la clé du bonheur c'est le pardon et apprendre à pardonner par cette manière d'enseigner à notre esprit mes voix cette étincelle de lumière en ton frère si cette leçon n'est pas devenue un outil un réflexe dans notre esprit dès que t'entends un gna 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 tout de suite tu décides de voir la lumière au-dessus du gna gna cette étincelle de lumière en ton frère va t'amener au pardon que tu donnes et que tu reçois libéré de toutes les histoires du passé que tu avais projeté sur lui qu'il avait projeté sur toi qu'on avait rêvé de toutes sortes de manières il y a juste la vérité qui est vraie aujourd'hui nous laissons tout se passer derrière nous pardonne et tu verras ceci différemment et quand tu as vu la lumière dans ton frère quand tu as donné ce pardon cette libération de ce que tu pensais qui t'avait amené à souffrir et que tu as reçu cette libération tu sais que c'est vrai et tu ne l'oublies plus et nous levons les yeux sur un présent différent c'est ça renaître c'est ça renaître au monde nouveau et nous levons les yeux sur un monde différent où un avenir se fait jour en tout point différent du passé oh c'est pas c'est moi qui va l'avoir ça ne sera pas toi et on va se protéger de ceux qui veulent nous voler et je ne sais pas quoi tu vas voir la vérité éternelle la même en chacun le monde en son enfance est né à nouveau voici le nouveau monde né à nouveau dans cet enseignement que tu vas écouter de Dieu aujourd'hui où on lâche prise du monde qu'on s'était fait dans la bataille dans la confrontation dans des sortes d'amour où là il y en avait des plus amours puis des moins amours dans des sortes d'amour où là je l'aime mais là je ne l'aime plus il n'y a pas de niveau d'amour il n'y a pas de sorte d'amour il n'est d'amour que celui de Dieu fais cette expérience aujourd'hui et devant toi un monde nouveau apparaît le monde en son enfance est né à nouveau et nous le regardons croire en santé et en force vous savez Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir sa terre d'être malade et nous le regardons croître en santé et en force pour répandre sa bénédiction sur tous ceux qui viennent apprendre à repousser le monde qu'il pensait avoir fait dans la haine je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était ce monde de haine de sorte d'amour de compétition de jugement de condamnation je relâche ce monde aujourd'hui le monde naît à nouveau comment faire cette expérience c'est exactement la leçon qui va nous être proposée qui nous est proposée et maintenant tous sont rendus libres avec nous libère tes frères de tout ce que tu pensais qu'ils étaient offre à ton frère de le bénir de tout l'amour de Dieu qu'il est que je suis que nous sommes libère tes frères de tout ce passé de confrontation de jugement Dieu a jamais condamné son fils Dieu a jamais jugé son fils et Dieu a jamais arrêté de nous connaître comme nous sommes amour et Dieu a jamais arrêté de nous aimer et Dieu ne nous aime pas plus ou moins un que l'autre avant ou après maintenant on libère nos frères de tout ce qu'on pensait qu'ils étaient maintenant ils sont tous nos frères il n'y a plus personne qui va me faire croire que je ne peux pas l'aimer que je l'aime plus ou moins maintenant ils sont tous nos frères dans la vérité éternelle et inchangeable telle que Dieu nous a créé dans cet amour de Dieu qui est tout ce qui est rappelez-vous tantôt on a dit dans l'amour il n'y a pas de loi qui s'y oppose il n'est d'amour que ses lois pardon il n'est de loi que ses lois d'amour et cet amour n'a pas de loi opposé nous nous souviendrons de tous nos frères aujourd'hui sans exception et au lieu de faire des beaux vœux pieux d'un nuage on va offrir cette leçon à un et à l'autre et à un autre et à un autre encore nous nous souviendrons d'eux tout le long de la journée et à chaque fois on va recevoir la voix de Dieu en nous on va accepter la voix de Dieu en nous qui va nous montrer nos frères comme on ne les avait pas vus avant dans ce monde nouveau nous nous souviendrons d'eux tout le long de la journée parce que nous ne pouvons pas laisser à l'extérieur de notre amour une partie de nous-mêmes il n'y a pas personne qu'on va tenir séparé si nous voulons connaître la vérité de ce que nous sommes le soi que nous partageons alors Jésus nous dit au moins trois fois par heure pense à quelqu'un qui fait le voyage avec toi alors c'est qui ce quelqu'un qui fait le voyage avec moi c'est notre conjoint présentement nos enfants qui nous parlent qui ne nous parlent plus aussi bien que quelqu'un d'il y a vingt ans que tu as rencontré et qui devient l'esprit en ce moment alors il fait le voyage avec toi en cet instant aussi bien un enfant à naître tous ceux qui te viennent à l'esprit fait le voyage avec toi alors aujourd'hui et Jésus nous dit trois fois par heure alors on ne mettra pas l'horloge mais le réveil matin ou l'alarme sur le téléphone au moins trois fois par heure décide que tu enseignes ça à ton esprit et demande au Saint-Esprit de te le rappeler il y a une très bonne mémoire alors pense à quelqu'un qui fait le voyage avec toi et qui est venu apprendre ce que tu dois apprendre et c'est ça qu'on va offrir à nos frères je vais apprendre de mon frère en lui offrant mon frère je te bénis de tout l'amour de Dieu que je veux enfin reconnaître et ce frère est venu apprendre de toi vous savez donner le pardon et le recevoir ne font qu'un donner cette bénédiction et la recevoir ne fait qu'un donner à mon frère cet instant hors jugement hors du temps hors du passé ou même du futur donner à mon frère cet instant je te bénis mon frère de tout l'amour de Dieu je vais l'apprendre en le donnant parce que mon frère est venu apprendre ce que je dois apprendre et lorsqu'il te vient à l'esprit donne-lui ce message de ton soi je te bénis mon frère mon frère mon frère je te bénis mon frère et je vous invite à faire l'exercice maintenant laisse venir à ton esprit quelqu'un quelqu'un qui t'est envoyé quelqu'un qui fait le voyage avec toi en cet instant qui est venu apprendre ce que tu dois apprendre alors donne-lui ce message qui est le même message de chacun je te bénis mon frère de l'amour de Dieu que je voudrais partager avec toi car je voudrais apprendre la joyeuse leçon qui n'est d'amour que celui de Dieu alors c'est le tien c'est le mien et c'est celui de tous on fait silence et on écoute le Saint-Esprit nous enseigner peut-être qu'au début il faut répéter cette instruction cette commande dans notre esprit pour laisser notre esprit écouter la voix de Dieu apprendre la joyeuse leçon que le Saint-Esprit veut me révéler à cet instant écoute il est dans notre esprit c'est exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre maintenant et il nous enseigne dans les mots qui sont les nôtres et qu'on va comprendre alors peut-être que si l'esprit se met à vagabonder dans des cinémas une fois de plus peut-être que tu vas répéter à ton esprit cette instruction cette direction que tu donnes à ton esprit en ce moment en disant à ton frère je te bénis mon frère de tout l'amour de Dieu il n'est d'amour que celui de Dieu je te bénis mon frère de l'amour de Dieu que je voudrais partager avec toi car je voudrais apprendre la joyeuse leçon qu'il n'est d'amour que celui de Dieu le tien le mien celui de tous et on écoute la leçon et on écoute que celui de Dieu et on écoute Cet exercice qu'on va répéter trois fois par heure à chaque fois qu'il devient à l'esprit quelqu'un et on écoute quelques instants la voix de Dieu en nous. Et aujourd'hui, c'est deux fois quinze minutes qu'on va donner à Dieu à un moment où tu vas être libre de prendre ce quinze minutes sans te sentir pressé ou appeler un autre tâche. Accorde-toi. Vous savez l'horaire, là. On peut la gérer. On a fini de se cacher dans « j'ai pas le temps » ou dans « j'oublie » ou dans « je sais pas quoi ». Et pensez bien à la fin de notre journée, à l'exercice, avant d'aller se coucher. Ce quinze minutes que Jésus a dit des milliers d'un an, moins de travail, je sais plus comment c'était dit. on libère on libère nos frères de tout ce qu'on pensait qu'il était cette journée où on apprend que l'amour est un, que l'amour est pareil à soi-même, que cet amour qui est en nous, c'est le cœur de Dieu et c'est le cœur de son Fils, le soi qu'on partage avec tous nos frères. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on va écouter le Saint-Esprit dans cet exercice, après avoir enseigné à mon esprit, je te bénis, mon frère, de tout l'amour de Dieu que tu es, que je suis, que nous sommes et tout à coup, au lieu de passer à autre chose, j'écoute la leçon qu'à cet instant le Saint-Esprit veut m'enseigner. Alors, belle journée aujourd'hui. Je ne fais pas ce 15 minutes pendant l'enregistrement parce que prépare-toi pour ce 15 minutes. Accorde-toi la liberté de donner ce temps à Dieu et de votre rencontre que c'est à la vérité que tu donnes le temps. C'est à ce monde nouveau qui est devant nous qui s'ouvre à nous dès qu'on l'accepte. J'aurais une question, Angèle. Oui, s'il te plaît. Bien, souvent, bien, tout le temps, je fais mon exercice avant d'aller dormir, mais souvent, je m'endors en même temps. Je veux dire, je suis assise puis là, tout le coup, je me réveille puis je suis pas capable des fois, pas tout le temps, mais parfois, de faire 15 minutes parce que je m'endors. Voilà. Alors, premièrement, il y a quelque part où je ne sais plus trop comment c'est écrit, mais fais ton lit, fais ton exercice avant d'être couché dans le lit. Alors, on s'assoit sur une chaise ou t'importe. Ça, c'est déjà un premier point très simple. Et oui, tu vas peut-être t'endormir au somnolet, mais te souviens-tu de cette leçon où Jésus nous dit quelque part, même si tu penses qu'il ne se passe rien, sache que ce temps t'a libéré ton esprit. Sache que la voix de Dieu est toujours en toi et que ce que le Saint-Esprit t'enseigne un jour, tu vas le recevoir. Vous vous souvenez-vous de cette phrase? Il y a de nombreuses réponses que tu as eues que tu n'as pas encore reçues et je t'assure qu'elles t'attendent. Alors, même si tu as l'impression que tu t'endors et que tu passes à côté de cette écoute de la leçon, elle est en toi quand même. Et là, je vais ajouter un troisième point et tu sais quoi? Un jour, on arrête de somnoler. On est... au oui. OK. Et là, l'obstacle, c'est la culpabilité. Alors, si tu t'endors, le premier cadeau que je peux partager avec toi et avec tous nos frères, c'est sans toi pas coupable. C'est le piège à compte l'ego se sentir coupable. Alors, je voudrais que tu t'endormes pour que tu te sentes coupable de t'endormir au lieu de la joie d'écouter la voix de Dieu en toi. le Saint-Esprit est là. Et plus on avance, plus on apprend à écouter sa voix à chaque leçon. Et c'est du bonheur. Je vais donner un autre repère dans une autre leçon. Quand Jésus nous dit, on s'assoit et on écoute. Et c'est pas du ramollissement. Tu sais, tomber dans une espèce de somnolence qu'on appelait souvent méditer. Et là, on était tout mous. Puis, on faisait des images plus qu'on écoutait la voix de Dieu. On rêve assez. Oh, des belles lumières, des belles histoires, des belles pensées. Et tout à coup, le téléphone sonne et ça nous dérange. Ben, c'était pas ce niveau d'amour qui est notre réalité. C'était pas une pensée vraie qu'on avait. C'était du cinéma qu'on se faisait. Alors, tout ça pour dire merci de faire ta leçon, Thérèse. Et le premier cadeau qu'en ce moment, je peux entendre du Saint-Esprit pour toi en te disant je te bénis, Thérèse, je te bénis de tout l'amour de Dieu. Et là, en mots très clairs, tu sais quoi? On peut pas manquer notre coup parce que Dieu peut pas échouer. Toi non plus, fils de Dieu. Ensemble, on continue, on continue encore un peu. Et comme à chaque fois qu'on écoute le Saint-Esprit, c'est un bonheur en nous. C'est ce monde nouveau qui s'ouvre devant nous. Et c'est tellement beau à voir quand on voit le Saint-Fils de Dieu en l'autre. Quand on voit cette étincelle de lumière de notre leçon 121 où on a besoin d'apprendre à pardonner des idées fausses, des illusions qu'on avait projetées sur nos frères. Et d'eux, on reçoit cette libération. Alors, plus on avance, plus on a envie de partager notre cours. Et c'est plus du somnolence, c'est pas de la somnolence, c'est le remollissement qu'on va vivre. C'est de plus en plus un bonheur d'écouter la voix du Saint-Esprit en nous et nous donner ce qui est à donner. Alors, tout à coup, tu entends une pensée vraie qui est toujours joie, amour, unité, et tu l'offres à ton frère et tu fais silence à nouveau. Et tout à coup, la libération de tant de souffrances, peur, limite, colère et tout ce qu'on avait inventé, c'est tellement merveilleux que tu as hâte de revenir à ton prochain 15 minutes et que pendant l'heure, tu vas y penser. et encore plus. Merci pour ta belle question où tu viens de libérer tes frères de toute l'idée de culpabilité. Est-ce que je la fais bien, ma leçon ou je la fais mal? Fais-la. Tu ne peux pas manquer ton coup et Dieu nous aide, nous bénit à chaque fois qu'on prend une seconde pour demander la vérité. Merci. Merci pour ta belle question et bonne journée tout le monde. Bonne journée, il n'est d'amour que celui de Dieu. C'est cette expérience qu'on va faire aujourd'hui. En le donnant, on le reçoit. Je te bénis, mon frère, pour tout l'amour de Dieu que je voudrais partager avec toi. Car je voudrais apprendre la joyeuse leçon qu'il n'est d'amour que celui de Dieu. Le tien, le mien, celui de tous. Et c'est là que le Saint-Esprit nous montre comment pardonner au lieu de garder un jugement de séparation, de condamnation que j'appelais tristesse, colère, impuissance, blessure et tout le gna gna qu'on s'est inventé. Je te bénis, mon frère, de tout l'amour de Dieu que nous partageons. Quelle joie de libérer nos frères de ce qu'on pensait qu'ils étaient et de recevoir d'eux cette libération qu'on pensait que c'était lui le coupable, c'était moi le coupable et tous nos cinémas de peur enfin libres d'aimer. Il n'y a pas d'opposé à la vérité. Il n'y a pas d'opposé à l'amour de Dieu que nous sommes. C'était toutes des lois dans le rêve de l'égout et l'égout n'existe pas. Belle journée. Je te bénis, mon frère. Bye. À demain. Sous-titrage